Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, surtout pour Pokémon Perle Scintillante. Donc, bienvenue dans l'univers des Pokémon. Le professeur Sorbier, mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Alors, cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées les Pokémon. Donc là, il y a les Pokéballs. Donc là, il y a un exemple de Pokémon. Alors, pour être franc, je n'ai pas vraiment joué à des jeux Pokémon. J'avais testé la démo de Let's Go Pikachu sur le store de la Switch. Mais j'avoue, j'ai toujours un peu eu envie, mais bon, je n'ai jamais eu trop l'occasion. Donc là, je m'y mets avec celui-ci. Donc, certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Donc lui, il fait des recherches, ok. Ah d'accord, donc je vais choisir ma photo. On va prendre celui-là. Allez, Drago. Ah d'accord, donc lui, c'est mon ami apparemment. Romain, Quentin, Mathéo, Alexis. Allez, Romain. Allez, on va plonger dans l'univers des Pokémon. Alors, malgré tous ces efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviator Rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. D'accord, donc ça, c'est la télé. Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du Léviator Rouge. Ce programme vous a été présenté par FeliTélé sur le réseau national. A la prochaine, même heure, même chaîne. Alors, ok. Ah, on voit une Switch par terre avec le dock. C'est pas mal dans sa chambre. Donc là, du coup, je consulte le PC. Ok, petite introduction au Pokémon. Donc, ceux qui font combattre le Pokémon sont appelés des dresseurs, ouais. On peut pas jouer à la Switch ? Tiens, une Nintendo Switch. Hein ? Oh là là, ils sont malins. Par contre, donc là, c'est ma mère, je pense. Ah, faut pas aller dans les hautes herbes car il y a des Pokémon sauvages qui peuvent attaquer. Ouais, mais j'ai pas de Pokémon pour l'instant, donc faut pas y aller pour l'instant, ok. Donc, nous sommes au village de Bonogure, apparemment. Je trouve que dans le design, dans l'ambiance, ça fait penser un peu à Link's Awakening. Ok. Bon, il marche pas très vite, par contre. Ah, là, il est Romain. Bah, je retourne le voir, du coup. Allez, on va monter dans sa chambre. Donc, lui aussi, il a une Switch, d'ailleurs. Allez, on va aller au lac, apparemment. Ok, alors les Pokémon sauvages peuvent attaquer les gens, mais on peut aussi nouer une belle amitié avec eux. Ok. Alors, ça c'est le menu, il y a le sac, paramètres, pour l'instant, sac. Non, pour l'instant, j'ai rien. Ça, c'était avec le bouton X. Alors, je prends la route 201. Donc là, c'est Romain, encore. Ouais, l'émission sur le Léviator rouge, ouais, je l'ai vu. D'accord, il veut qu'on parte à la recherche d'un Pokémon rare dans le... Ah, du coup, il me suit dans le lac. Parce que là, on peut pas passer par là, hein. Ouais, non. Par contre, il y a pas de plan, j'ai l'impression. Non, peut-être après, mais pour l'instant, il n'y a pas de plan. Donc, vers le lac Vérité, le lac des Émotions. Ah, il y a Aurore dans les herbes, à côté du Professeur Sorbier, je pense. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Ah, ils ont oublié une mallette. Ah, on se fait attaquer par des Pokémon. Super, dans la mallette, il y a des Pokéballs. Génial. Ouais, je prends la première. Ah, d'accord. C'est là où on peut prendre le Starter, le... D'accord, le Pokémon. Alors là, c'est le Pokémon mini-feuille tortipousse. Là, Wissicram, le Pokémon chimpanzé. Et là... Tiplouf, le Pokémon pingouin. Ah, j'hésite. Ah, oui, Wissicram, allez. Ah, c'est vraiment au hasard. Enfin... C'est celui qui me semblait le plus fort. Comme ça, de visu, mais bon, je peux me tromper, hein. Allez, Wissicram, go ! Le petit singe qui a des compétences de feu, sans doute. Alors, griffe et gros yeux. On griffe. Ok. Donc, l'attaque de Wissicram baisse. Alors, on va utiliser gros yeux. Alors, je ne sais pas trop ce que ça lui fait, du coup. Ça baisse la défense des tournis sauvages. Ok, cool. Il a encore baissé mon attaque. Alors, par contre, je ne sais pas si ça se cumule. Allez, on se refait griffe. Ouais, il n'y aura plus beaucoup de PV, hein. Encore, il baisse mon attaque. Allez, donc. Alors, c'est un Wissicram qui est déjà à level 5, hein, d'ailleurs. Voilà, encore un coup et c'est bon, hein. D'accord, lui, en fait, il ne baisse pas mes PV. Il ne fait que baisser mon attaque. Allez, on va voir si ça suffit. Vu qu'il a quand même baissé pas mal mon attaque. Ah non. Ah si, il est KO. Donc, ok, Pokémon, il a gagné des points d'expérience, plus 12. Bon, jusque-là, ça va, hein. Et Romain, il a pris Tipouf, apparemment. Ok. D'accord, on va rapporter la mallette au professeur. Je pense que, du coup, on va retourner voir le professeur. Bah, je ne sais pas, il ne nous a pas demandé de les rendre, du coup, hein. Ok, donc on va aller au labo leur rendre visite. Ouais, il n'était pas en colère, ouais. D'accord, donc moi, j'entre chez moi, ok. Ok, donc on va aller au labo. Donc on reçoit une paire de chaussures de sport. Ah, peut-être que, du coup, on va marcher plus vite. Ok, il faut incliner le stick gauche à fond pour courir. Et ça permet d'arriver, évidemment, plus vite à bon port. Ah ouais, effectivement. Là, on marche quand même beaucoup plus vite. Il n'y a pas photo. Ah, d'ailleurs. J'ai plus sur X et avec le R, on peut sauvegarder. Ok. C'est quand même important de sauvegarder de temps en temps, évidemment. Alors, par contre, le laboratoire. Peut-être qu'il faut se rediriger vers le lac. Ah, je tombe sur un Pokémon. Un quenotor sauvage apparaît. Ok. 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 Ok, il a baissé mon attaque. Allez, j'utilise le brief encore. Ils aiment trop utiliser Rugissement, en fait, hein. Ah, charge. Ok. Bon, évidemment, je pense qu'au fur et à mesure de l'aventure, on gagnera des compétences pour les Pokémon. Allez, je baisse la défense un petit peu. Ok. Donc. Voilà. Ok. Ah, il est monté d'un niveau haut. Bon, donc ces stats vont un petit peu augmenter, et j'ai appris la compétence Flemèche. Donc il va lancer sûrement une boule de feu ou un truc comme ça. Donc ça c'est bien. Ah oui, on peut aller là, j'ai pas vu. Ok, donc pour affronter les Pokémon, c'est sur le... dans les hautes herbes, ok. Ok, il faut parler un peu à tout le monde pour avoir des conseils. Ok, alors si les PV ou points de vie de tes Pokémon sont bas, rentre te reposer chez toi, ok. Donc c'est bon à savoir. Ah, alors là on peut... Ah si, il faut que je passe par les herbes, ok. Et puis il y a la fille aussi. Ah, d'abord il y a un Pokémon qui va m'attaquer. Ok, donc un autre que notre or. Alors on va attaquer avec Flemèche. Ah, ça lui baisse bien ses PV, hein. Ok, donc là, c'est bon, il est KO. Deux coups de Flemèche. Ah, cool, elle m'offre des potions pour soigner les Pokémon. Génial, alors du coup... Euh, je vais soigner un peu le Pokémon, là, avec une potion, j'en ai 10, cool. Voilà, une potion suffit. Génial. J'en profite pour sauvegarder un petit peu. Bon, pour l'instant c'est pas compliqué. Je pense que là, après, on va apprendre d'autres choses au fur et à mesure, hein, sur le gameplay. Ouais, on peut sortir de la corniche, là, ici. Mais c'est un sens unique, sinon il faut repasser par les hautes herbes. Et puis il y aura sûrement un autre combat qui se lancera. Du coup, on a Littorella. Bon, c'était pas loin, hein, de Bonogure. Donc, suis-moi, le professeur nous attend. Voici notre labo Pokémon. Allons-y. D'accord, il y a Romain qui sort à toute allure. Ok. Apparemment, le professeur, il est fou. Alors, ce Pokémon m'a plutôt l'air heureux. Très bien, puisque tu t'en occupes si bien, je t'en fais cadeau. Cool. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un surnom ? Oh, non, Wistikram, c'est bien, hein. Bon, il est sympa, le professeur Sorbier. Ah, il va me confier une mission, ok. Mon nom est Sorbier, j'ai étudié les Pokémon, ok. Il veut tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sinnoh. Alors, pour cela, il a besoin qu'on l'aide à collecter leurs données avec un Pokédex. Donc, c'est là que je vais intervenir, apparemment. Il veut me confier le Pokédex. Ok. Ouais, je vais partir à la rencontre des Pokémon de Sinnoh, il n'y a pas de souci, hein. Et comme ça, je récolte leurs données pour lui, ok. D'accord, donc le Pokédex enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrées. Donc, mon rôle sera de parcourir Sinnoh afin de rencontrer toutes les espèces de la région. Alors, en route, c'est le début d'une grande aventure. Et Altortipou, ça a été son premier Pokémon, ok. Ok. Par contre, il me faudrait des Pokéballs pour attraper des Pokémon. Alors, lui, c'est le père d'Aurore. Ok. Ok. Allez, on sort de là. Bon, c'est une dresseuse, elle aussi, hein. C'est l'assistant du professeur. Elle va me servir de guide, ok. Donc, ce bâtiment avec le toit rouge, c'est un centre Pokémon. On en trouve dans la plupart des villes, là. On peut y soigner les Pokémon qui ont été blessés au combat, donc ça, c'est bien. Ok. Et là, c'est... Avec le toit bleu, c'est une boutique Pokémon. On peut acheter et vendre des objets. D'accord, c'est peut-être là qu'on peut acheter des Pokéballs, du coup, hein. Donc, comme tu es un dresseur débutant, tu auras un choix limité, ok. Mais ne t'en fais pas, ça suffira pour commencer. Ouais. Faut que je prévienne ma famille que je vais aider le professeur Sorbie à compléter le Pokédex, effectivement. Ouais. Ok. Donc, je vais voir dans la boutique, déjà, ce que je peux acheter. Alors, j'ai 8000 pièces. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, les... La monnaie. Oh, et 200 pour une Pokéball. Bah, je peux en prendre plusieurs. Potions. Bon, j'en ai 9. Antidote, j'en ai pas. Ouais, ça guérit les Pokémon empoisonnés. Je prends déjà des Pokéballs. Alors, c'est mieux avec la croix directionnelle, hein. Euh... Allez, j'en prends 8. Je vais peut-être reprendre un peu plus de potions. Ça, ça peut être utile. Et Antipara, c'est quoi, ça ? Ah, ça, ça soigne de la paralysie. Ok. Ok. J'ai déjà utilisé la moitié de l'argent, hein. L'air de rien. Je vais peut-être prendre 2-3 Pokéballs de plus. Voilà, j'en ai 10. Ça devrait suffire pour commencer. On garde un peu d'argent, on sait jamais, hein. Voilà, pour attraper des Pokémon, il faut des Pokéballs, hein. Ça, effectivement, c'est important pour agrandir la team. Ok. Alors, on va aller dans le centre Pokémon. Ok. Ok. Ouais, c'est une infirmière. Ah, d'accord, on met la Pokéball où il est. Ok, et ça le guérit. Ah, c'est bien. C'est gratuit, apparemment, en plus. Il y a un club-communauté. Ok, le sous-sol, on peut pas. Allez, faut que je retourne chez moi pour prévenir ma mère, d'ailleurs. Que je vais partir à l'aventure. Je vais juste regarder dans les maisons ce qu'il y a. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 ... 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